Bonjour à tous Je me présente rapidement, je m'appelle Gaëlle, j'ai 20 ans Je suis née dans une famille chrétienne en fait Mes premières expériences avec le Seigneur, je les ai faites assez jeunes Je les ai faites quand j'avais 8 ans Et j'ai réellement voulu prendre la décision de suivre le Seigneur à mes 14 ans On va dire que le moment où ça a commencé à se compliquer C'est à partir de mes 15 ans je dirais Un an après mon baptême parce que je suis certes née dans une famille chrétienne Mais je suis née dans une famille où entre mon papa et ma maman Ça s'est toujours un petit peu mal passé Au début quand j'étais plus jeune, je ne vais pas dire que je ne le voyais pas Mais ça me touchait moins parce que quand on est enfant on voit certaines choses Mais on ne se rend pas forcément compte Et en grandissant j'ai commencé à avoir du recul, j'ai commencé à comprendre certaines choses J'en parlais à personne, personne ne le savait, j'en parlais pas, très peu en tout cas Et en fait comme j'avais la haine et une rancune envers mon papa Parce que je me disais mais pourquoi, pourquoi mon papa il a fait ci Pourquoi mon papa il a fait ça Pourquoi il dit ça Et je ne comprenais pas en fait J'étais en colère contre lui J'ai commencé à le mépriser en fait Mais vraiment c'est malheureux à dire mais C'était vraiment ça C'était vraiment ça Et je ne me rendais pas compte C'était vraiment petit à petit que mon coeur a commencé A s'endurcir et à se refermer Et forcément en fait comme je méprisais mon père Et comme je haïssais mon père Ben petit à petit J'ai commencé à me dévaloriser moi-même Parce que je me disais que Comme mon père est comme ça Je vais finir pareil que lui Comme mes parents Leur mariage c'était pas vraiment très très bien passé C'est à dire que moi aussi j'aurai un mariage qui sera KO et tout Bref il y avait tout un tas de mensonges Que le diable me mettait en tête Et j'avais pas les armes en fait pour les refuser Et j'acceptais tous ces mensonges Et j'ai commencé vraiment à perdre confiance en moi de plus en plus J'ai grandi à partir de mes 17 ans Je me suis rendu compte que je pouvais pas continuer comme ça Parce que en fait j'étais pas heureuse J'étais pas bien Même si je priais Dieu Et que j'allais à l'église Et que j'étais à la jeunesse et tout En fait ma relation Sans que je me rende compte Mais ma relation avec Dieu Elle s'était affaiblie Et elle était tiède en fait Elle était vraiment tiède Au bout d'un moment j'ai senti J'ai compris qu'il fallait que je pardonne à mon papa Si je voulais avancer avec le Seigneur En 2018 Il y a eu un événement qui s'appelle le DNJ Qui est un grand rassemblement de jeunes en fait Plus de 3000 jeunes qui se sont rassemblés Et je me suis dit ok Seigneur je m'attends à toi Je crois que durant ce rassemblement Tu vas me délivrer Et que tu vas me donner la force De pouvoir pardonner à mon papa Et je comptais vraiment sur cet événement Donc je suis allée au DNJ J'étais confiante Je m'attendais au Seigneur et tout Bah en fait j'ai rien reçu Le Seigneur ne m'a pas restaurée J'ai été très très déçue Je me suis dit mais Seigneur T'es sérieux là ? Moi je m'attendais à toi Je pensais que t'allais agir Pourquoi tu l'as pas fait ? Et je ne comprenais pas J'étais encore plus frustrée en fait Les mois sont passés Et j'ai essayé encore plusieurs fois de pardonner Une fois je m'en souviens J'étais montée dans le grenier J'ai dit au Seigneur Ok Seigneur Je ne ressors pas de ce grenier Tant que je n'aurai pas pardonné Tant que tu ne m'auras pas donné la force de lui pardonner Que je n'aurai pas ressenti que là ça y est C'est pardonné Et en fait je m'attendais à ce que le Seigneur me montre Que me fasse ressentir que ça y est Je l'avais pardonné Qu'il m'avait donné la force Mais bon ça c'est pas fait Moi je me suis endormie pour vous dire Je me suis endormie Parce que au bout d'un moment J'étais pas tiquée Je suis redescendue J'ai dit bon Seigneur pardonne-moi J'ai dit que je n'allais pas partir Tant que je l'ai pardonné Mais là je suis KO Bref Entre temps j'ai eu 18 ans J'ai passé mon bac Je l'ai eu par la grâce de Dieu Et je suis partie De chez mes parents Je pense que j'avais besoin de prendre ce recul Par rapport à ma famille Pour me retrouver seule avec moi-même Et être seule en fait J'avais besoin de ça Quand je suis arrivée à Tours J'ai eu pas mal de mal A m'intégrer dans l'église de Tours Parce que j'étais pas mal refermée J'étais pas mal réservée C'était compliqué Et les gens le ressentaient Mais j'allais à la jeunesse de Tours J'allais dimanche à l'église J'étais régulière J'allais toujours à l'église J'ai jamais arrêté d'aller dans la maison du Seigneur En janvier 2019 À la jeunesse de Tours En fait ce jour-là Ça a été très 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 puissant Le Seigneur m'a vraiment délivrée de manière surnaturelle Et ça a été un long combat spirituel Mais à ce moment-là Il y avait mon pasteur de jeûne Qui priait, qui priait, qui priait Il y avait deux autres responsables de jeûne Qui priaient avec lui Et le Seigneur m'a totalement délivrée De manière surnaturelle Je vous assure C'est un miracle de Dieu C'est un des plus grands miracles que Dieu a fait dans ma vie Vraiment je vous assure Parce que Si ce n'était pas Dieu qui avait agi Je ne sais pas où je serais aujourd'hui Le Seigneur a arraché toute la haine qu'il y avait dans mon cœur Toute la colère Toute l'amertume Il l'a arrachée Il y a une chose que je tiens à préciser C'est que vous savez Quand vous retenez le pardon Donc quand vous avez la haine contre quelqu'un La colère La rancune envers quelqu'un C'est vraiment dangereux Parce que Quand vous entretenez ça Ça grandit de plus en plus en vous Et Ça ouvre des portes en fait A l'ennemi Et je ne m'étais pas rendu compte Que pendant toutes ces Des années Pendant ces deux années là Même je dirais plus en fait Mais On va dire pendant ces deux années là En fait J'avais gardé Tellement de choses Que j'avais ouvert la porte à l'ennemi Et cela expliquait que j'étais refermée Que j'étais en colère Que Que je n'avais pas confiance en moi Que je n'avais pas d'estime de moi Et une fois Que J'ai été totalement délivrée Je me souviens mon pasteur de jeûne Il m'avait dit Écoute Là Gaël Il faut que tu Redonnes ta vie à Christ Et que tu demandes au Saint-Esprit De venir habiter en toi Parce que Si tu ne le fais pas Tu vas retomber Et ça sera encore plus difficile qu'avant Tu vas retomber encore plus bas en fait Donc J'ai commencé à reprier petit à petit Parce que ça a été quand même J'étais vide en fait J'ai vraiment Après cette délivrance C'est comme si j'étais en vase Qui était vide Et c'est pour ça qu'il m'a dit ça Parce que oui j'étais vide Mais Il faut que le Saint-Esprit Me remplisse à nouveau J'ai recommencé à prier petit à petit Et Et ça a été un renouveau Je vous assure Ça a été un renouveau Incroyable Le Seigneur m'a renouvelée Dans le Saint-Esprit Ma vie spirituelle Elle a pris Un Un boost Mais de fou Enfin Je ne sais pas comment vous expliquer Mais Je priais d'une manière Que je n'avais jamais prié dans ma vie Je parlais en langue D'une manière que je n'avais jamais parlé en langue Dans ma vie Je vous assure C'était incroyable Mon pasteur de jeunesse Mon responsable de jeunesse Il n'en revenait pas Quand il m'entendait prier Parce qu'en fait Pendant longtemps J'avais énormément peur Je ne priais jamais à haute voix J'avais peur Je me retenais en fait Tout le monde a vu la différence Les gens me disaient Mais Waouh Gaël Qu'est-ce qui t'est arrivé Tu rayonnes Ton visage Il a changé Tu souris Alors que pour moi Je ne voyais même pas la différence Mais les gens autour de moi Avaient vu Qu'il y avait quelque chose Qui avait changé Et ça je vous assure Que c'est le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Qui était revenu dans mon cœur Il y a des personnes Qui savaient pas Ou qui avaient aucune idée De tout ce que j'avais vécu Mais qui avaient juste vu Qu'il y avait quelque chose Qui avait changé sur mon visage Et que j'étais devenue Rayonnante Souriance Que j'étais ouverte Que j'étais plus en fait Refermée sur moi-même Juste pour dire à quelqu'un Veille sur ton cœur Plus que tout autre chose C'est la parole de Dieu Qui le dit Veille sur ton cœur Plus que tout autre chose Parce qu'il est la source De tout ce qui fait ta vie Et c'est vraiment important Ne jamais se coucher Avec de la haine De la rancune De la colère Dans son cœur Vraiment le pardon Est libérateur Je vous assure que Pardonnez c'est libérateur N'essayez pas de pardonner Par vos propres forces J'ai essayé plusieurs fois Ça n'a pas marché N'essayez pas de pardonner Par vos propres forces Mais pardonnez Avec l'aide du Saint-Esprit En tout cas J'espère que vous avez été Édifié par mon témoignage Que vous avez reçu une parole Qui vous a parlé Et je prie que le Saint-Esprit Puisse vous donner la force De pardonner Je prie pour que le Saint-Esprit Vraiment vous Relève Vous fortifie Et n'écoutez pas aussi Les mensonges du diable Parce que le diable C'est un menteur Soyez toujours Concentré sur le Seigneur Toujours 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 Que le Seigneur vous bénisse Et Voilà